Je suis Patrick Iglesias-Zemmour, je suis chercheur au CNRS en mathématiques, en physique mathématique. J'ai travaillé en géométrie sympathique, mécanique, diphiologie. Je vais vous présenter le dernier livre que j'ai écrit, « Géométrie des mouvements ». Il est destiné à un public averti quand même, curieux des mathématiques et curieux de savoir comment la physique et les mathématiques se conjuguent. Il traite des ruptures épistémologiques en mécanique depuis Aristote jusqu'à nos jours, en trois ruptures essentiellement, en trois ruptures fondamentales. qui sont l'initialisation de la mécanique avec Aristote et la naissance des catégories d'espace et de temps impératives. La deuxième rupture, qui est la rupture Bruno-Galilée, dans laquelle l'espace est mis en défaut, la notion d'espace absolu mise en défaut, par l'impossibilité de séparer le repos du mouvement rectiligne uniforme. Et la troisième rupture, qui est la rupture plus récente, au XXe siècle, la relativité restreinte avec Lorentz, Poincaré, Einstein, dans lequel c'est le temps, lui, qui est mis en défaut. Autrement dit, il ne reste au XXe siècle plus rien de ce qu'Aristote a construit. Alors comment le mathématicien, l'officier mathématicien, s'arrange avec ça ? Pour sortir du discours sensible que j'ai en ce moment, il va construire des objets mathématiques qui, eux, ne souffrent pas d'aucune ambiguïté, qui sont des groupes de transformation, le groupe d'Aristote, le groupe de Galilée, le groupe de Poincaré. Il faut ajouter que la notion de temps n'a pas toujours été aussi admise, aussi facilement admise. Il y a, au XIIIe siècle, Maïmonide a posé quelques objections à la notion absolue du temps, à l'éternité du temps d'Aristote, en disant que le temps est un accident du mouvement, qui lui-même est un accident de la chose mue, que c'est un accident dans un accident, et que cet accident dans cet accident est une chose très difficile à comprendre. Ce sont ces mots, et c'est effectivement ce qui fait que le temps, Aristotélicien, a été pendant si longtemps présent, et qu'il est toujours présent dans notre esprit, et qu'il est très difficile pour un physicien de s'en abstraire. Donc voilà, ça c'est le cadre de ce livre, c'est le cadre, c'est le thème de ce livre. En quoi est-il particulier ? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Quand on fait de la physique, qu'on veut sortir du sensible, on fait des mathématiques, on fait des théorèmes. Et donc, il faut un cadre formel rigoureux, et un théorème rigoureux. Par exemple, j'ai parlé du temps absolu. Qu'est-ce que ça veut dire un temps absolu ? Ça veut dire quoi absolu ? Eh bien, en mathématiques, ça veut dire qu'il n'existe pas de homomorphisme surjectif du groupe de Poincaré qui caractérise la géométrie de la relativité sur le groupe des dates d'Aristote, sur le temps d'Aristote. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de possibilité, cette absence, ce caractère absolu devient un théorème qui est assez sophistiqué, enfin assez sophistiqué, qui est assez quand même fin. Il fait appel à des propriétés fines du groupe de Poincaré, l'existence du sous-groupe de Lorentz, qui est un sous-groupe semi-simple. Voilà. Donc, la caractéristique de ce que nous recherchons, ce que le physicien, le mathématicien recherche, c'est de traduire le monde sensible qu'il observe autour de nous et ses propriétés que nous exprimons avec le vocabulaire de tous les jours, celui que j'utilise aujourd'hui pour vous parler, de le transformer en concept formel, axiomatique, théorème, de façon à ne souffrir plus aucune ambiguïté. Et c'est dans ce processus-là qu'on voit apparaître des objets mathématiques différents qui incarnent différentes perceptions du monde et qui sont en fait l'histoire, qui sont des concentrés d'histoire de la pensée humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada